Pour le cours d'aujourd'hui, on va travailler sur Adnil, la notion du feu digestif. On va l'observer dans sa racine latine, on va faire une petite comparaison de l'utilisation du mot relié au feu, aussi bien en latin qu'en anglais qu'en sanscrit, on s'en rappelle que c'est quasi pareil. Donc on va regarder Agni, le feu digestif, ça c'est le titre du chapitre du jour. Agni, le feu digestif, on observera Agni dans ses différentes fonctions, tout ce qui va être relié à Agni dans la physiologie. On abordera Agni par rapport au dosha également, quelles sont les fonctions de vata, pitta, kapha dans l'équilibre d'Agni. On abordera ensuite les 4 variétés de feux digestifs, qui vont potentiellement être des conséquences de vata, pitta ou kapha en état d'aggravation. On va voir comment ça se manifeste. Et on abordera les autres types d'Agni de manière plus précise dans la digestion, quels sont les rôles de chaque organe dans la digestion. Et on verra notamment le rôle de Jatar Agni, de Cloma Agni, de Bout Agni. Et je vous en ai rajouté un qui est Jatro Agni. Généralement on reste que sur la vision dans le système digestif, mais on verra comment Jatro Agni est extrêmement important pour faire le lien dans la digestion. Donc c'est ce qui est relié aux hormones. Donc ça c'est pour le chapitre du jour, donc on a un gros travail qui nous attend. Donc pour ce qui est d'Agni dans sa relation avec une petite étymologie, donc en latin en fait on va appeler tout ce qui va s'appeler le feu, en latin on l'appelle Inis, donc I-G-N-I-S. En anglais on va l'appeler Ignit, et en sanscrit on va l'appeler Agni. Donc tous ces termes en fait sont finalement des termes, quelle que soit la langue, qui se réfèrent à la notion du feu dans toutes ses fonctions. Alors le rôle d'Agni, quel est-il ? Le rôle d'Agni en général, si on prend Agni sur le plan déjà de la digestion, ça sera de pouvoir faciliter l'assimilation des nutriments. Donc on aura un travail d'assimilation, d'absorption ensuite dans le sang de toute la valeur nutritive de la nourriture. Donc chaque aliment qui va être consommé va avoir des processus de transformation grâce à des enzymes qui commencent déjà dans la salive et ensuite qui vont se poursuivre avec l'estomac. On verra bien que l'estomac à un travail de liquéfaction et de début de transformation de la nourriture. Puis ce travail continuera dans l'intestin grêle avec le partenariat d'autres organes qui sont le foie, la bile, enfin la visicule biliaire qui libère la bile et également le concréat qui va aussi participer à la digestion. Donc on verra quels sont les rôles des uns et des autres, comment ils agissent en fait dans la transformation de cette nourriture en quelque chose, en un produit en fait bio biochimique qui va pouvoir être assimilable par le corps. Donc c'est cet aspect là qu'on observe dans la grande magie et transformation de notre corps à pouvoir se nourrir de quelque chose extérieur et le rendre ensuite assimilable dans notre corps. Donc pour que ce soit assimilable et bien il va falloir que tout se déroule sur la digestion, sur la dent dans la région de l'abdomen pour ensuite être basculé et bien dans dans le sang, dans le rassa et le racta qui vont pouvoir aller distribuer ses nutriments, ses minéraux, ses vitamines, ses protéines, ses lipides, ses glucides, tout ce qu'on peut trouver en apports nutritifs et bien ça sera présent dans le sang et ça circulera dans l'ensemble du corps humain pour pouvoir et bien nourrir chaque tissu chaque cellule. Voilà donc ça c'est vraiment la dimension importante d'Agni et chaque cellule aura elle aussi son propre feu digestif, chaque datou aura lui aussi son propre feu digestif. Donc tous les termes d'Agni vous verrez qu'on les utilisera, il y a les Agni principaux dont on va voir, mais il y a chaque chose qui nécessite une formation, une création a besoin de son propre feu digestif pour exister. Donc on ne peut se créer qu'avec la force du feu. Pour que je puisse fabriquer de la matière, il faut que j'ai en moi, que je sois un petit atome, une petite cellule, un tissu, un muscle, il faut que j'ai en moi une capacité à me fabriquer, donc il faut que j'ai en moi une capacité à prendre, sélectionner quelque chose et à partir de là fabriquer de la matière. Et bien ce processus là, c'est concrètement le processus d'Agni qui permet ça. Donc on verra au niveau des datou Agni, qu'eux ont leur propre feu digestif, et bien c'est tout ce qui est relié aux acides aminés qui permettent notamment la fabrication d'une cellule, d'un muscle. Donc ça on va le voir plus en détail. On va revenir de manière plus anatomique, simplifiée, comme si on devait expliquer à un enfant en fait quel est le rôle de chaque partie du corps dans la digestion pour déjà comprendre ce qui se passe. Donc le système digestif, il commence dans la bouche et il se termine au niveau de l'anus. Donc là on est en train de voir, vous pouvez déjà noter, on est en train de voir un canal qui s'appelle Anavaasrota. Donc ça veut dire que c'est tout un système. Anavaasrota, srota c'est un système. Donc Anavaasrota c'est le système qui va conduire la nourriture pour une entrée dans le corps jusqu'à sa sortie. Cette nourriture, on est d'accord, elle est bel et bien composée des cinq éléments. Dans des proportions différentes, selon qu'on soit sur une pâte à douce, sur une framboise, sur une banane, sur une betterave. Forcément on n'a pas du tout les mêmes éléments qui vont être dans des proportions semblables. Donc cette nourriture, elle est constituée de cinq éléments dans des proportions différentes. Cette nourriture composée de cinq éléments va rentrer dans la bouche et ensuite elle va suivre des transformations et certains acheminements pour garder une partie de ces cinq éléments qui vont être utiles à la nourriture des tissus. Donc qui vont être envoyés dans le sang sous forme de nutriments et ce qui va être inutile, et bien sera envoyé sous forme de déchets dans vos intestins pour être évacués en tant que déchets du corps. Donc on a bien dans les cinq éléments une part qui est nutritive et une part qui sera considérée comme des déchets. Donc notre objectif du système digestif, c'est tout le système digestif qui part de la bouche jusqu'à l'anus, dans lequel on va voir le chemin de cette nourriture pour pouvoir prélever sa part nutritive, l'envoyer au reste du corps et éliminer sa part de déchets par la partie excrétrice de notre corps. Donc ça c'est un grand canal qu'on appelle Anava Strota, qui permet de faire une petite intro sur le chapitre de demain. Donc cette nourriture, avant de rentrer dans le corps, il se passe quelque chose, où commence la digestion ? Alors la digestion, on pourrait dire qu'elle commence dans notre ventre, mais quelque part il y a un écho, il y a une communication qui se fait entre l'abdomen et le cerveau. Pour que nous, en tant qu'humain, on aille agir et nourrir notre corps, ça veut dire qu'on a reçu une stimulation, une information qui nous dit « tu as faim ». Donc comme tu as faim, il va falloir que tu te nourrisses. Donc les subdigestifs sont présents dans l'estomac, l'estomac il est vide, les subdigestifs sont là. Donc dans ces cas-là, le système nerveux envoie une information au cerveau en disant « j'ai faim ». Et à partir de là, on va pouvoir manger. Donc la digestion commence quelque part dans le cerveau, enfin dans l'estomac et dans le cerveau, à peu près en même temps en fait, pour envoyer la stimulation de l'appétit. Donc généralement, vous allez avoir comme information que la digestion commence dans le cerveau, dans Pranavayu. Mais aussi, ça peut commencer dans le Pranavayu, à partir du moment où les tissus ont besoin d'être nourris. Comme ils ont besoin d'être nourris, ils vont activer la notion des subdigestifs dans l'estomac. Et à ce moment-là, l'estomac renvoie la formation au cerveau, comme quoi il faut nourrir le corps. Donc quelque part, on va dire que la digestion commence dans le cerveau. Ensuite, on mange. Donc on mange. La première étape de la digestion, c'est ce qui va se passer dans la bouche. Dans la bouche, on va avoir des organes qui vont être importants pour liquéfier cette nourriture. La nourriture, elle va avoir cinq éléments, comme on l'a vu. Si cette nourriture, elle est plutôt éthère et air, autant dire qu'elle va être sèche et rugueuse. Donc il va falloir que dans la bouche, je garde plus longtemps cette nourriture jusqu'à ce que je réussisse à la faire devenir un peu empurée, pour qu'elle puisse être amoulie. Si elle était déjà plutôt haut et éthère, avec une dominante d'eau, globalement, c'est quelque chose qui est glissant, lisse et facile à avaler. Donc selon les types de nourriture, il va falloir aussi adapter notre temps de mastication. Chaque aliment ne se mastique pas de la même durée. En tout cas, dans la bouche, on a des éléments qui vont être utiles à une bonne digestion. C'est avoir des dents fortes, saines, en bonne santé et bien implantées, sans déchaussement, sans caries, sans absence. Si on a moins de problèmes au niveau des dents, potentiellement, on aura déjà des soucis de digestion. Autre chose qui est importante, ce sera l'humidité de toute la sphère buccale, l'environnement de la bouche, les muqueuses de la bouche. Si on est déjà tout sec dans la bouche et qu'on mange des aliments comme une banane encore un peu verte, elle est peut-être moelleuse, mais elle est encore un peu sèche. Donc il faut une bonne humidité sur nos muqueuses buccales. Il faut également, au niveau de la langue, une langue qui ne soit pas chargée. Si elle est chargée de mucus, elle pourra moins apercevoir les saveurs, enverra moins les enzymes qui sont reliées à la digestion des saveurs. Donc il faut une langue non fournie de mucus, mais par contre, il faut une langue avec une salivation, une certaine brillance, qui nous permet de nous dire une langue qui est brillante, lisse, voire d'une couleur rouge, nous indique globalement qu'on a tous les enzymes de digestion, la salivation nécessaire, les capteurs gustatifs qui seront présents pour bien digérer. Si la langue est large, molle, collante, dentelée, on verra plus tard qu'il y a des symboles qui nous indiquent qu'on aura des soucis de digestion. Donc la langue, voilà, ce qu'on espère, c'est voir une langue non granuleuse, non rugueuse, non gercée, non craquelée, une belle langue rose, lisse, brillante, rouge, sans point rouge. Donc il y a plein de choses qu'on attend pour avoir la langue parfaite, et cette langue parfaite, ça sera symbole généralement d'une bonne digestion. Donc ça, c'est les points clés, déjà dans notre bouche, donc c'est les dents, l'humidité, la langue. Donc, à partir de là, on a des bonnes bases pour digérer. Maintenant, espérons que l'individu qui a cette bonne base soit aussi dans une dimension de calme et de concentration, de conscience de l'acte de manger. C'est-à-dire qu'il soit disponible à sentir le goût, mastiquer sa nourriture. Sans quoi, ça, c'est un autre problème qui peut se rajouter. Donc voilà, déjà tous les facteurs à réunir pour débuter une bonne digestion. Je mastique cette nourriture, il y a un petit peu d'enzymes de digestion qui vont commencer à venir, cette nourriture va donc se liquéfier de plus en plus. Une fois que je n'ai plus de morceaux durs dans la bouche, je vais pouvoir avaler. Maintenant, espérons qu'au niveau de la gorge, on passe à un deuxième voyage, celui de la gorge. Donc, quand on est dans la gorge, si la gorge, elle est enflammée, si la gorge, elle est contractée, qu'on a un nœud dans la gorge parce qu'on est stressé ou on a des émotions qui nous bloquent, eh bien, on ne peut pas avaler. Même si on n'avait rien à manger mais qu'on est en train de pleurer, eh bien, on a des fois des difficultés à déglutir parce qu'on se rend compte que la gorge est complètement serrée. Quand la gorge est serrée, on n'arrive pas à parler. Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à faire quand la gorge est serrée. Donc, là, il faut s'assurer que la gorge soit relaxe, détendue pour que la déglutition et la circulation de la nourriture se fassent bien. Donc, une gorge sans inflammation, sans obstruction, sans boule, c'est pareil, si j'ai une angine, que j'ai des énormes ganglions lymphatiques qui ont pris de la place, je vais y avoir pour repas avec la soupe de bouillon de porreau parce que je ne vais pas réussir à avaler autre chose. Donc, il est important d'avoir la gorge aussi dans une bonne condition, sinon il faudra adapter les aliments et s'assurer que le passage dans la gorge se fasse correctement pour ensuite atteindre l'estomac. On arrive à l'estomac. Donc là, l'estomac, vous imaginez un sac, vous pouvez dessiner une forme de sac. Et dans ce sac, eh bien, ce sac, c'est comme une casserole. C'est comme une casserole dans laquelle vous allez avoir, non pas le feu qui va être en dessous de la casserole, mais le feu qui va être dans le fond de la casserole directement et qui vont être les sucs digestifs, les acides gastriques. Donc, dans l'estomac, on a des acides gastriques, des sucs digestifs et de la pepsine, en fait, qui est une enzyme sécrétée par l'estomac. Donc, tout ça, quelque part, on s'en rappelle par rapport à hier, ça fait partie des notions de patia capita. C'est les fonctions chaudes, les fonctions feu, qui vont permettre la transformation de la nourriture en nutriments. C'est les premières étapes, eh bien, qui vont pouvoir se réaliser grâce à sucs gastriques et puis enzymes de l'estomac. On a autre chose maintenant qui est fait par l'estomac, c'est que le sac que vous voyez, c'est pas un sac inerte, immobile, c'est un sac qui crée, qui chewing, en fait, qui mâche. Donc, il continue notre mastication, lui aussi, il continue de mâcher la nourriture avec ces mouvements-là. Ce qui régit ces mouvements-là, eh bien, c'est Samana Vayu. Ça fait partie du mouvement, donc c'est bien Samana Vayu qui va permettre à l'estomac de faire les mouvements de mastication. Pour pouvoir bouger tout ce qui est à l'intérieur. Un autre aspect qui est propre à l'estomac, il y a un mucus gastrique qui est sécrété dans l'estomac. Donc, ce mucus gastrique, il a pour fonction de protéger les parois de l'estomac des sucs gastriques. Donc, il a plusieurs fonctions de bien les retenir. Le mucus gastrique, que vous appelez clé d'acacapha, qu'on appellera clé d'acacapha pour bien s'en rappeler. Le mucus gastrique, il a plusieurs rôles. Le premier rôle, c'est donc de protéger les parois de l'estomac des enzymes de digestion du patcha capita. L'autre rôle, c'est aussi de protéger les parois de l'estomac des mouvements de Samana Vayu. La paroi de l'estomac, elle peut se fissurer, elle peut se craqueler, soit par excès de mouvement, soit par excès d'acidité. Et ça peut créer des ulcères et l'abîmer. Donc, il est important que cette enveloppe de l'estomac soit suffisamment bien protégée pour pouvoir garder de la souplesse dans ces mouvements de mastication et en même temps ne pas être irritée par l'état de chaleur des enzymes. Donc, qui opère cette fonction, c'est clé d'acacapha. Donc là, on a vu que les d'acacapha, il a un rôle de protection des parois de l'estomac, mais il a aussi un rôle majeur qui va être la continuité, la liquéfaction de la nourriture. C'est-à-dire, comme c'est un mucus gastrique, forcément, il y a une quantité de l'élément eau qui est importante. Cet élément eau va se mélanger à la nourriture qu'on a pré-mastiquée dans nos bouches afin de continuer de la ramoulir. A partir de là, la nourriture va rester un certain temps dans l'estomac pour pouvoir obtenir un jus, un liquide parfait assimilable. Donc, ce temps, ça peut être un minimum de 20 minutes. Alors, ça dépend bien sûr de la nourriture et de ses éléments. Si on avait une nourriture dominante en élémentaire, la nourriture sera peut-être supérieure, enfin, elle sera forcément supérieure à 28 dans l'estomac. Si on a une nourriture qui est davantage liquide, comme de la soupe, ça va traverser l'estomac. L'estomac, il n'a rien à faire, puisque c'est déjà de la soupe. Donc, c'est déjà du liquide. Donc, il va rajouter quand même un petit peu d'enzyme, un petit peu de sucre gastrique pour acidifier un petit peu plus cette soupe qui soit plus facile ensuite à être assimilée. Mais en gros, tous les liquides ne restent quasiment pas longtemps dans l'estomac. Par contre, les choses qui sont plus solides, plus dures, plus lourdes, elles vont passer du temps pour, et au plus sèche, vont passer plus de temps dans l'estomac. Donc, les aliments qui ont une nature vata, qui sont secs, rugueux, même s'ils sont légers, ils sont secs et rugueux, donc ils sont difficiles à digérer. Donc, dans ces cas-là, ils passeront quand même du temps dans l'estomac pour que le clé d'accaque à faire l'estomac réussisse à liquéfier parfaitement cette nourriture jusqu'à ce qu'on obtienne un jus. De la même manière, la personne qui mange un peu trop vite, qui parle en mangeant, sa nourriture n'est pas parfaitement mastiquée. Donc, s'il travaille en amont et mal fait, c'est à l'estomac de fournir le job derrière. Donc, espérons qu'une personne qui a une nature vata, qui passe peu de temps pour manger, qu'on voit des aliments gros, épais, costauds dans l'estomac, mais espérons qu'il y ait un bon feu digestif pour fournir le travail. On verra que souvent, une personne qui a une nature vata, elle a aussi un estomac de nature vata, qui est petit, qui est sec, qui est serré, qui est stressé et qui va manquer de clé d'accaque à fa. Donc, déjà, dès le début, on voit comment, quand on ne prend pas le temps, on crée des problèmes de digestion. Donc là, on est en train de parler d'une nourriture de type vata qui va arriver dans l'estomac, une nourriture de type cafa qui arrive dans l'estomac, c'est pareil, ça demande aussi du temps, puisque c'est une nourriture qui va être dense. Donc, si elle est dense, qu'elle est lourde, qu'elle est collante, et bien l'estomac, il a plus de travail à faire. Par contre, une nourriture qui est liquide et chaude, voire acide, passera moins de temps dans l'estomac parce qu'elle est facile à assimiler. Donc là, on vient de voir ce qui se passait au niveau de la chambre. On continue notre voyage, on est avec une petite navette spatiale et on vient explorer toutes les parties du corps. Donc là, on vient de voir ce qui se passait, en fait, et les différentes fonctions au sein de l'estomac qui pouvaient nécessiter, si je mange quelque chose de lourd, il me faut plus de Pachakapita, si je mange et de Samana Bayou. Donc, plus les choses sont lourdes, plus il va falloir du mouvement ou du Samana Bayou. Plus les choses sont sèches, alors il va falloir du Clédacacapha. Donc, en fonction de la nature de l'aliment, il va falloir adapter le bon sudocha. Alors, pour le petit exemple de Marina, le fromage est acide, donc facilement assimilable. Alors, il n'est malheureusement pas que acide parce que si je prends du citron, ça, c'est acide. Si je prends une orange, ça, c'est acide. Donc, c'est facile à digérer une orange ou un citron parce que c'est acide non lourd. C'est acide, léger, humide et non lourd. Par contre, le fromage, lui, il est acide, mais il est aussi collant, lourd, dense, moelleux, humide. Donc, autant dire qu'il a peut-être un peu d'acidité, mais il a aussi beaucoup de densité. Donc, le fromage n'est pas quelque chose de facile à digérer. On s'en était rendu compte concrètement. Vous mangez une raclette avec des pommes de terre. Alors là, on a réuni de la terre et de l'eau avec un peu de feu, histoire de se dire que ça va être facile à digérer, mais pas du tout. Il va surtout falloir rajouter beaucoup de piquant avec beaucoup de poivre et peut-être pour réussir à digérer cette fameuse raclette. Donc, vous mangez une raclette le soir. Vous allez vous coucher après, vous mettez en position allongée. Là, c'est terrible pour l'estomac et votre digestion. Vous faites quelque chose qui va forcément impacter votre acné et votre santé tissulaire ensuite. Pour continuer le doyage, l'estomac, on va maintenant estimer que... Donc, l'estomac, lui, il estime que le temps de la nourriture passée, il a fait son travail. Tout le monde a très bien travaillé par rapport à la nature de l'aliment qui est à assimiler. Donc, ils obtiennent le jus parfait qui va pouvoir continuer sa transformation. Donc, il y a la petite valve en bas de l'estomac, le pylore, qui va s'ouvrir et pouvoir ouvrir la porte à ce jus gastrique pour partir dans le haut de l'intestin grêle. Donc, on va arriver au niveau du dodenum et toute la partie de l'intestin grêle est un travail d'assimilation. Donc, dans cet intestin grêle, ici, on est quelque part dans le gros travail de transformation. Tout ce qui va être assimilé des éléments va se faire à ce niveau-là pour ensuite être basculé dans le sang. Donc, ici, on est au niveau de l'intestin grêle. Donc, l'intestin grêle, vous imaginez que c'est une chambre, une nouvelle chambre. Après, la chambre de l'estomac, on est dans une nouvelle chambre qui est la chambre intestin grêle. Dans cet intestin grêle, vous arrivez avec votre petite navette spatiale. Ici, vous êtes dans un endroit où il fait très rouge. Il fait très chaud. Parce que, très rouge, parce qu'il y a beaucoup de passages sanguins qui se font ici. Donc, il y a une forte activité sanguine de flux sanguin qui se passe à cet endroit-là. En même temps, il fait très chaud parce qu'il y a aussi beaucoup de sang. Mais, pas que. Donc, cet intestin grêle, il reçoit un jus qui est plutôt acide, un jus gastrique. Donc, il reçoit une nature acidifiée provenant de l'estomac. Et l'intestin grêle, il va recevoir aussi les enzymes de digestion du pancréas. Donc, ils vont voyager du pancréas jusqu'à l'intestin grêle. Donc, c'est une chambre qui reçoit les enzymes de digestion du pancréas. Donc, des enzymes, c'est du pachaca pita. C'est du chaud, c'est de l'acide. Donc, l'intestin grêle reçoit le jus gastrique de l'estomac, les acides, les enzymes, le pachaca pita du pancréas. Mais aussi, les fonctions de transformation des enzymes du foie. Donc, vous verrez que le foie, il a cinq enzymes qui vont particulièrement agir, en fait, dans la transformation de la nourriture en nutriments. Puisque le foie sécrète à chaque fois un enzyme pour transformer un élément. Donc, on va les noter tout à l'heure. Pour le moment, on est juste dans la vision globale. Donc, le foie, il dispose de cinq enzymes principaux. Un pour transformer l'éther en éléments assimilables. Un pour transformer l'air de la nourriture en éléments assimilables par le corps. Un autre enzyme qui lui va permettre l'assimilation des parties feu de l'aliment. Un autre, la partie eau. Et un autre, la partie terre. Donc, ça veut dire qu'on a cinq enzymes qui vont chacun pouvoir transformer dans l'aliment qui est présent dans le jus gastrique. Eh bien, l'élément qui est présent dans cet aliment, il va falloir le rendre absorbable, assimilable par le corps. Donc, du coup, le foie, lui, va renvoyer chaque fois des enzymes d'assimilation de chaque élément. Donc, le foie envoie ces cinq enzymes de digestion dans l'intestin grêle. Donc, ça aussi, ça rajoute des fonctions de chaleur. Puisque c'est du pur patcha capita. Le foie, il va sécréter aussi de la bile. On l'a vu quand on a parlé de randja capita. Donc, randja capita, c'est ce qui va colorer le sang. Et randja capita, ça provient de la fabrication de bile. Donc, le foie fabrique de la bile. Cette bile, elle ne va pas être envoyée directement dans l'intestin grêle. Elle va s'arrêter sur une petite chambre avant l'intestin grêle, qui va s'appeler la vésicule biliaire. Donc, le foie sécrète la bile. Cette bile, elle va être stockée dans la vésicule biliaire pour être utile au moment où dans notre jus gastrique, dans l'intestin grêle, il y a une part huileuse qui va forcément être là. Si j'ai mangé que des biscottes, j'ai quasiment pas d'huileux dans des biscottes. Par contre, si j'ai mangé du fromage, de la raclette, là, on est d'accord, il y a du huileux dans le jus acide qui est fait par l'estomac. Il y a forcément du huileux qui va se trouver. Donc, quand j'ai une part de huileux qui est présente et beaucoup de nos aliments vont finalement avoir du huileux, parce que le corps a besoin du huileux, donc ça nous fait sécréter à ce moment-là la vésicule biliaire, va libérer la quantité d'huile nécessaire pour pouvoir dissoudre, assimiler la part du huileux. Donc, dans l'huileux, vous verrez qu'on a le huileux qui est utile au corps, qui est assimilable par le corps, qui permettra de répondre aux 5 sous-douches à de kapha. Toutes les fonctions de la nourriture huileuse, on va les retrouver dans l'équilibre des fonctions de kapha. Lorsque je mange un huileux qu'on appelle du bon gras du HDL, eh bien ce bon gras, je peux l'avoir dans les amandes, les noisettes, les oléagineux, les fruits oléagineux. Je peux l'avoir dans les huiles végétales, dans le beurre, dans les produits laitiers, dans les poissons. Voilà, il y a plusieurs sources de produits huileux qui sont des bons HDL et qui vont être utiles pour nourrir les fonctions des 5 sous-douches à de kapha. La lubrification du nez, des articulations, des viscères, des poumons, du cœur, des yeux, des organes de sens, de la bouche. Voilà, le côté un petit peu plus gras des cheveux aussi pour les protéger, le gras de la peau pour pouvoir la rendre la souple et protectrice. Donc, il est important d'avoir du gras dans le corps et du bon gras, assimilable. On verra après que ce gras peut nous poser du souci. Là, on n'est pas encore dans les problèmes. On en parlera plus tard des problèmes. Donc, on a la bile, tout le monde est content. Le foie, il sécrète la bile. La bile, elle est sécrète, stockée par la visicule biliaire. Et ensuite, elle est utilisée quand il y a besoin pour assimiler ce HDL qui est nécessaire à la santé du corps. Maintenant, il se peut qu'on ait aussi des fois des mauvais gras, du LDL, qui provient de frites, d'huile chauffée, d'huile hypersaturée qui ne sont plus assimilables par le corps. Ou des beurres de synthèse, des margarines, des choses comme ça qui sont non-assimilables par les tissus du corps. Et donc, on va se retrouver avec du gras qu'on ne sait pas assimiler. Donc là, on verra ce qui se passera avec ce gras. Ceci dit, la bile fait toujours son job. C'est du gras, hop, elle est sécrétée pour pouvoir ensuite la rendre assimilable et repasser dans le foie pour repasser ensuite dans le sang. On reviendra après dans le foie. Là, on a vu une des fonctions du foie qui est son aspect de nutrition. Puisque le foie, il a deux fonctions. Il a un aspect de transformation qui va permettre la nutrition. Et il a un aspect de excréteur. C'est-à-dire, il va aussi empêcher de passer dans le sang tout ce qui est toxique. Donc, toutes les substances toxiques seront filtrées. Donc, le foie, on vient le voir, non pas sa partie de filtre, des toxines ou des métaux lourds ou des substances toxiques du corps. On vient de voir le foie en tant qu'apport en enzyme de transformation et de bile pour assimiler. Donc, on est bien dans l'aspect nutritif du corps. Donc là, c'était les parties, une des fonctions du foie qu'on vient de regarder. On a regardé la deuxième fonction. Donc là, dans l'intestin grêle, on vient en gros de se rendre compte pour résumer que l'intestin grêle perçoit le jus gastrique de l'estomac, perçoit le patch à capital, les enzymes digestives du pancréas, perçoit les cinq enzymes de digestion du foie et perçoit aussi la bile qui doit intervenir pour permettre tout ça, ce travail de transformation. On est d'accord ? Donc, ce travail de transformation, eh bien, avec cette action-là, on est en train d'assimiler, enfin, on est en train de transformer la nourriture en élément qui est devenu nutriment. La nourriture est ensuite devenue sous forme de nutriment. Donc, ils vont pouvoir permettre de fabriquer ce qu'on appelle le chyle. Donc, c'est H-Y-L-E. Donc, ça, ça va être le jus nutritif qui va ensuite passer dans le sang. Donc, là, on a prélevé dans la nourriture uniquement la part nutritive à transmettre au reste du corps. Donc, ce chyle, eh bien, on n'est plus avec une raclette du départ, on est devenu avec un chyle de raclette. Donc, le chyle de raclette, ça veut dire que cette raclette, elle est maintenant possible de la transmettre au reste du corps. Donc, ce chyle, alors, après, on reviendra demain sur les datous, mais ce chyle, en fait, il va fabriquer ce qu'on appellera le H-T-I-R-A-S-A. Donc, là, ça se complique un petit peu. Il va créer ce qu'on appelle le H-T-I-R-A-S-A. Ça veut dire qu'il va fabriquer le premier jus nutritif des datous. Vous avez peut-être lu qu'on a sept datous principaux qui vont permettre la construction de l'ensemble du corps. Donc, le premier datou à être fabriqué, c'est Rasa-Datou. Mais quand on nomme Rasa-Datou, on parle d'un tissu qui s'est déjà fait, c'est-à-dire qui a déjà utilisé son propre agni pour se fabriquer. Puisque chaque datou a aussi son propre agni. Donc, lorsqu'on arrive avec ce chyle qui est fabriqué par la nourriture, qui va passer ensuite dans le corps pour être distribué au corps, il va falloir qu'on fabrique Rasa-Datou. Mais avant de fabriquer Rasa-Datou, eh bien, on a ce qu'on appelle H-T-I-R-A-S-A. Et H-T-I-R-A-S-A, c'est un tissu qui n'est pas encore mature, qui n'est pas encore fait. On est quelque chose qui va devoir se fabriquer. Donc, on a le H-T-I-R-A-S-A, qui est finalement le chyle qui sort tout juste du système digestif, des fonctions digestives. Et ce chyle, eh bien, grâce au Rasa Agni, ça veut dire le feu digestif du plasma, de la lymphe, va permettre de transformer ce chyle en un tissu lymphatique. Et à ce moment-là, il va devenir Rasa-Shtayi. Donc, on a H-T-I, on l'écrit. Alors, ça n'écrit pas. Attendez, parce qu'il y a un petit sourire. Alors, on a H-T-I. Donc là, H-T-I-R-A-S-T-H-A-Y, ça signifie que le tissu n'est pas encore fait. Et grâce au Rasa Agni, donc le propre pouvoir de digestion du feu, on va pouvoir ensuite fabriquer le tissu lymphatique, qui portera un nom, ça veut dire le H-T-I-Rasa, ou le Rasa-Datu. Donc, quand on dit Rasa-Datou, Racta-Datu, M-M-M-S-A-Datu, ça signifie que le propre feu digestif du tissu s'est mis en fonction pour permettre la fabrication finie, mature du tissu. Donc il y a une différence entre H taillis et H taillis. Donc là on reviendra demain au niveau de l'explication des datus. Là c'est pas tellement le truc principal à retenir, il faudra qu'on revienne dans la digestion, mais c'est juste pour se rendre compte que là ça y est le gros travail d'assimilation, de transformation de la nourriture pour ensuite être assimilé et absorbable dans le sang vient de se faire. Donc ça repasse ce fameux chille qui est fait au niveau de l'intestin grêle, après va retrouver la porte du foie, va retrouver les fonctions du foie qui va agir comme un filtre parce que dans le travail de digestion on aura aussi cherché à digérer les pesticides, les substances toxiques, les métaux lourds, on aurait essayé de faire quelque chose avec tout ça et ça sera présent dans notre fameux chille. Du coup avant d'être envoyé dans l'âge taillera ça, ça passe d'abord la barrière du foie. Et cette barrière du foie elle va agir comme une sorte de filtre, un filtre qui va repérer les parties nutritives du chille et les parties toxiques du chille ou les parties déchées du chille. Donc dans ces cas là tout ce qui va être considéré comme non assimilable, non absorbable et non utile au tissu sera à ce moment là renvoyé sous forme de déchets dans le gros intestin. Donc l'apport du foie c'est une barrière entre je ne laisse passer que ce qui est utile au reste du corps. Puisque ça va rejoindre Diana Bayou pour rejoindre une circulation pour aller gagner le cerveau, les muscles, les articulations. Donc pour pouvoir partir de la chambre de la digestion pour aller vers un autre univers qui est le reste du corps, il va falloir qu'il y ait un organe qui fasse un filtre important qui se dise je ne fais passer pour le reste du corps que ce qui va être utile à sa santé. Il n'est pas question que j'envoie pour le reste du corps des choses qui lui soient toxiques ou néfastes. Donc dans ces cas là le foie il a aussi une fonction de barrières, de filtres. Donc on a bien vu les deux fonctions du foie, l'un qui nourrit avec les cinq enzymes de digestion et l'autre qui filtre les parties déchets et substances toxiques. Alors Marina, et si tout est assimilable il ne devrait pas avoir de rôle du gros intestin ? Mais dans la nature il y a toujours des parties thamassiques, c'est la loi de la création. Donc tout ce qui est thamassique doit, il y a des choses qui sont forcément non assimilables par le corps et qui ont besoin d'être fabriquées pour être envoyées dans le colon parce que ça servira d'ancrage au sein de Bayou. Donc on a besoin de récupérer une part de déchets, non pas une part de toxines, on n'a absolument pas besoin des métaux lourds ni des pesticides, ni des pollutions quelconques qu'on va retrouver dans la nature parce que tout ça, ça n'est pas utile à la santé. Par contre il est important d'avoir une part thamassique de la nourriture qui ne soit pas assimilable pour le corps afin de pouvoir être transmis sous forme de déchets et de pacifier la circulation des Bayou dans le corps et ainsi de nourrir le colon pour permettre la circulation de tous les Bayou dans le corps. Donc notre nourriture, elle est aussi composée de thamas. Donc le thamas, non utile au datou, va être utile au colon pour la circulation des Bayou. Donc comment un déchet est utile, il y a une grande utilité dans les déchets de la nourriture. Donc ça c'était la première grosse partie de la digestion. Donc là on vient de voir ce que je viens de manger, ça passait la bouche, l'estomac, le travail dans l'intestin graine, l'action des différents organes de digestion. J'ai du coup rendu assimilable la partie nutritive de l'aliment qui ensuite va repasser vers le foie, qui va faire le tri entre ce qui est bon pour le corps et ce qui est envoyé à l'élimination. Et à partir de là, ça va ensuite circuler et on verra comment les datou vont se fabriquer eux-mêmes à partir de cette partie-là. Ce qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ce sera le sujet de demain. Donc là maintenant, on retourne, on va retourner maintenant dans le système de digestion parce qu'on n'a pas fini notre voyage. Si on regarde Anava, Asrota, c'était de la bouche jusqu'à l'anus. Donc là, on s'est arrêté finalement sur le milieu de la digestion. Si vous imaginez un abdomen, le sac, enfin le ventre, on a la première étape du ventre qui est l'estomac, le milieu qui serait l'intestin graine avec l'action des autres organes de digestion. Et ensuite, on a la partie inférieure de l'abdomen qui va correspondre à notre colon. Donc notre colon, il est constitué d'un colon ascendant qui part du côté droit, en bas du côté droit, le colon ascendant. Et on va retrouver l'appendicite aussi, un petit organe d'appendice qui est en bas du colon ascendant, qui va remonter vers le haut des côtes à droite. Donc ça, c'est le colon ascendant. Ensuite, on va avoir le colon transverse qui va partir de la droite pour aller vers la gauche, quasiment sous le diaphragme. Donc là, on est sur le colon transverse et après, on va avoir le colon descendant. Donc là, on est sur le côté gauche pour rejoindre, proche du pubis du côté gauche, la partie descendante. Donc c'est un gros bloc qu'on va retrouver pour le colon. C'est ascendant, transversal et descendant. Donc là, ça veut dire que c'est pour acheminer les déchets. Donc, ce qui n'était pas utile à la nourriture va pouvoir... Donc ici, on a dans nos déchets, on a les déchets de l'éther, les déchets de l'air, de la nourriture, la partie déchets de l'éther, déchets de l'air, déchets de l'eau et déchets de la terre. Mais on a aussi beaucoup d'eau qui vont être assimilées par le gros intestin. La plus grosse partie de l'eau, pour hydrater l'ensemble du corps, se fait grâce à l'hydratation des intestins. Donc cette partie-là, finalement, la partie déchets de l'éther, de l'air, de l'eau et de la terre vont fabriquer notre pourri chat, notre excrément. Qui va être constitué d'éther, d'air, d'eau et de terre. Cet excrément, si j'ai mangé un aliment qui était très air et éther, j'aurai un élément sec. Si j'ai mangé une nourriture comme une raclette, j'aurai un pourri chat qui lui sera très collant dans ses... On va retrouver la même logique dans la manière de fabriquer l'excrément. Donc là, ce pourri chat, il est en train de se fabriquer et il va devoir être acheminé à travers le colon ascendant, transversal et descendant. Donc, il y a tout ce voyage. Donc, quand il est dans le gros intestin, en fait, on parlera de kojta. Ce pourri chat, il n'est pas encore vraiment nommé pourri chat parce que pourri chat, c'est ce que vous voyez à la sortie. Quand on parle réellement du pourri chat, c'est l'allure des excréments observables à leur sortie. Mais quand on est encore dans le gros intestin, on parlera de kojta. On parlera de kojta qui sont soit de nature vata, soit de nature pitta, soit de nature kapha. Donc, ces kojta, on en reparlera quand on abordera les malas qui vont permettre d'observer le pourri chat. S'il est de nature vata, ça sous-entend qu'on a mangé des aliments qui avaient des éléments plutôt vata dominants. Donc, ça veut dire des éléments secs, rugueux, légers. Si notre kojta, il est plutôt de nature... Et donc, quand le kojta, il est de nature vata, ça fait plutôt des billes de lapin. Dans le gros intestin, vous allez avoir des matières fécales qui ne sont pas parfaitement rassemblées entre elles parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour les réunifier. Donc, on va se retrouver avec des petites billes dures et sèches, comme des billes de lapin, qui sont là en train de circuler dans le gros intestin. Le gros intestin, vous imaginez, c'est comme un grand 8 avec des rails. Donc, ce qui est sur les rails, c'est notre kojta. Et donc, ce kojta, les rails du grand 8 vont faire avancer le chariot quelque part. Donc, c'est des mouvements, c'est les mouvements du péristatisme du gros intestin, en fait, qui vont permettre de faire avancer ces kojta jusqu'à la sortie descendante. Donc, on a plusieurs niveaux. Je dis un grand 8 parce que globalement, oui, on a plusieurs niveaux d'acheminement. Donc, ça, c'est la partie… Pour comprendre les kojtas de nature Vata, finalement, ils ne sont pas évidents à faire circuler jusqu'à la partie descendante et jusqu'à l'anus, tout simplement parce qu'ils sont secs, qu'ils ne sont pas rassemblés. Et donc, ils vont avoir aussi des difficultés à pouvoir circuler correctement. Ça va créer une forme de ralentissement par la sécheresse. Maintenant, si on se met chez pita, le kojta, comment il va être ? Il va être davantage acide, davantage chaud, davantage humide. On a vu que quand on avait plus de chaleur, la matière va se liquéfier un petit peu plus. Donc, on va avoir à l'intérieur de nos gros intestins quelque chose qui est un peu comme une espèce de bouse de vache, qui n'est pas tout à fait bien rassemblée, mais parce que c'est trop liquide. Donc, on n'a pas une forme de poudin qui se fait, mais on a une forme déstructurée et plutôt liquide. Donc là, ça, ça veut dire que le péristatisme des intestins qui acheminent peut faire bouger le liquide quand même assez facilement et assez rapidement parce que c'est pas très lourd. Donc, c'est facile de déplacer quelque chose qui est un peu comme une bouse de vache non collante et très chaude et très lisse. Donc, du coup, ça se déplace très vite. Donc là, le transit, on peut, dans ces cas là, comprendre pourquoi quand on a des cochetats plutôt de nature pitta, pourquoi ce sont des éléments, des déchets qui sont très faciles à être évacués et qui vont être évacués même très rapidement parce qu'ils ont, par leur chaleur, activé la circulation et ils sont faciles à acheminer. Donc, ça, c'est quand on est face à des cochetats de nature pitta. Donc là, ces cochetats de nature pitta, ils proviennent particulièrement d'une nourriture qui va avoir du feu et de l'eau dominante. Et bien, forcément, en passant par l'intestin grêle qui reçoit en plus d'acidité des autres organes, on va se retrouver avec un cochetat dans le gros intestin qui lui sera très aussi acidifié. Donc, forcément, on imagine tout de suite que la sortie finale, ça fait plutôt des diarrhées pour la constitution. Maintenant, on a le cochetat qui est plutôt kapha. Donc, le cochetat kapha, eh bien, lui, on va retrouver l'élément eau et l'élément terre qui vont être dominants. Donc, ça va faire quelque chose qui va être compact. Alors, si on a plus de terre et moins d'eau, ça reste toujours compact, mais c'est très, très lent à acheminer. Si maintenant, on a de l'eau et de la terre, ça reste toujours compact, mais assez collant. Donc, on se rend compte qu'on est plus d'eau que de terre ou plus de terre que d'eau. Finalement, on a toujours du dense. Donc, ça serait comme avoir du Nutella. Donc, on voit bien le côté collant du Nutella. Donc, ce n'est pas évident. Donc, il peut être moulé sous forme de Nutella comme il peut être plus comme un gâteau de riz. Vous voyez ? Donc, si on a le gâteau de riz ou la forme de Nutella, eh bien, dans les deux cas, c'est quelque chose qui est dense, qui va être difficile avec le péristatisme de notre grand 8 à acheminer. Donc, ça va être lent parce que c'est dense. Ça va ralentir la circulation d'élimination. Donc, on va se retrouver avec un transit qui est lent. Mais lorsque le kojta y sort, donc, on peut observer un pourrisha, pour le coup, qui sera de nature dense, collante, avec des excréments plutôt importants, abondants, avec une grosse quantité aussi d'excréments, mais qui sont évacués tardivement dans la matinée, tardivement dans la journée, voire un jour sur deux. On peut dire, tiens, oui, je suis constipé. Mais en fait, ce n'est pas une constipation comme celle du vata. Ça n'a rien à voir. On est dans une constipation qui est due à de la lenteur par de la densité et un aspect plutôt collant ou lourd des excréments, des kojta. Donc là, c'est bien la notion, la différence entre un vata constipé et un kappa constipé. Les deux vont dire au moment d'un bilan, oui, je suis constipé. Mais à vous de poser des questions sur la texture du pourrisha et puis qu'est-ce qu'il mange et comment ça s'élimine pour se rendre compte que la logique, elle est bien chez vata ou chez kappa. En tout cas, il est rare qu'un pitta soit constipé. C'est très difficile d'être constipé avec des kojta qui soient acides et humides et chauds. Généralement, c'est quelque chose qu'on a plutôt du mal à garder. Voilà. Pour l'explication de ce qui se passe quant à nos kojta par rapport à nos éléments en termes de nourriture qu'on va retrouver dans les déchets et qui font des kojta de nature vata, pitta ou kappa. Donc des pourrisha plutôt vata, pitta ou kappa. Ça nous a permis d'observer par ce biais un des trois malas qui permet l'élimination des déchets du corps. Comme on l'a vu, ce pourrisha, je reste quand même un petit peu dessus. Ce pourrisha, il a plusieurs rôles. Ce pourrisha, donc ce kojta en fait, il a plusieurs rôles. Un, c'est d'absorber pour une hydratation des intestins. Donc ici, dans le gros intestin, on a une hydratation, un taux d'hydratation. Toute la partie eau qui a été absorbée va nourrir les intestins, va être aussi présent dans le pourrisha. Donc toutes les parties des minéraux contenus dans l'eau et contenus dans la terre, puisque c'est dans ces parties-là que les minéraux se situent. Donc tous les minéraux de notre nourriture qu'on a dans les végétaux, dans les légumes à feuilles vertes, dans les lentilles, dans les céréales, on a beaucoup de minéraux dans le sel, dans l'eau. On a beaucoup de minéraux qui sont dans l'eau et dans la terre. Donc ces minéraux ne sont pas tellement assimilés par le travail qu'on a vu précédemment dans l'intestin grêle, mais ils sont plutôt assimilés au niveau du gros intestin. Puisque le gros intestin va contenir la part terre et eau du pourrisha, mais en même temps va absorber toute la part eau de la nutrition et des aliments hydrophiles. Donc on va retrouver ici comme un stockage, comme une réserve d'eau qui va se passer au niveau des intestins. Donc il est important que ces intestins soient eux parfaitement bien hydratés. Si je n'ai pas pris d'aliments assez hydrophiles, si je n'ai pas bu assez liquide, globalement que j'ai eu un mode de vie très vata dans ma manière de boire et de nourrir, je vais assécher mes intestins. Donc en asséchant mes intestins, je vais à ce moment-là aussi rajouter d'autant plus des costades de type vata forcément, puisque tout est sec. Donc une grosse importance déjà sur l'hydratation du corps, qui va notamment dépendre de l'hydratation des intestins. Et cette hydratation des intestins va permettre la transmission des minéraux vers les os, vers les muscles, vers le cerveau, vers les cheveux, vers les ongles, tout ce qui va notamment se fabriquer en minéraux. L'assimilation va se passer plutôt à ce niveau-là. Les échanges pour regagner le sang vont se faire plutôt au niveau du gros intestin. Ça, c'est l'information principale qu'il y a à retenir, c'est que la part en minéraux de la nourriture, des éléments eau et terre sont assimilables par le gros intestin. Donc ça, c'était une des fonctions nutritives des minéraux, c'était ça. Une des fonctions nutritives du pourrichat, donc cet apport en minéraux. Une autre des fonctions du pourrichat qui est présente dans le gros intestin, et bien ça va être de canaliser Apanavayu, ça va être de lancer, ça va être à la fois un moyen de stimuler Apanavayu pour évacuer les déchets, et en stimulant Apanavayu, ça permettra de réguler tous les vayous du corps. Parce que Apanavayu joue son rôle de mouvement ni trop lent ni trop rapide pour éliminer les déchets, et bien ça permet la circulation de tous les vayous et de l'énergie vitale dans le corps. Donc c'est une forme d'encre qui donne stabilité sur la forme vitale. Voilà comment on peut voir les principaux et l'autre aspect, et bien c'est d'éliminer les déchets du corps et les toxines du corps. Donc c'est bien sûr ses fonctions de nettoyage. La troisième fonction qui était immédiate, c'est de comprendre que le gros intestin va éliminer toutes les parts inutiles et les déchets non utiles au corps, afin que ce corps reste propre. Donc on a bien vu trois fonctions qui se passent au niveau du gros intestin, pour le résumer. Première fonction, c'est d'apporter en minéraux, c'est de capter les substances en minéraux pour les retransmettre ensuite par les échanges sanguins qui se font au niveau du gros intestin vers les tissus qui ont besoin de minéraux. Le deuxième, c'est de réguler la circulation des vailloux grâce à l'élimination de ces déchets, mais aussi à la présence d'un pourrisha qui régule la vitesse de circulation de les vailloux. Et le troisième aspect, le principal, c'est le nettoyage excrétaire des déchets et des toxines du corps. Donc là, on vient de voir un mala qui s'appelle pourrisha mala. Et ce pourrisha mala, on a vu comment il pouvait avoir des formes différentes. Il pouvait avoir une allure comme une bille de lapin, parce qu'il y a beaucoup d'éther et d'air. Donc on dit que c'est un pourrisha plutôt vata. Mais il peut être aussi comme des billes de lapin, mais qui sont rassemblées, parce qu'il y a un petit peu d'eau entre elles. Donc du coup, c'est des billes de lapin qui vont être rassemblées pour faire un excrément. Mais cet excrément, on voit, il a plein de morceaux. Et on voit qu'il y a un côté un peu sec. Donc ça, c'est toujours dans les kojtas, c'est le type 2, on va dire de type vata. Le type 3 du kojtas, c'est celui qui est parfait. C'est celui qui va avoir cette forme de poudin parfaitement unifié, qui est lisse, sans petites formes de sigmoïdes qui sont dedans. Il est parfaitement lisse comme une banane, danse comme une banane, ni trop dur, ni trop mou. Et il s'évacue très facilement. Donc ça, c'est le kojtas idéal qu'on attend de tout le monde, pour signifier qu'il s'est bien passé une bonne assimilation et que les vaillots vont bien fonctionner. Donc tous les jours, tous les matins, à quel moment on le fait celui-ci, le type 3 ? Eh bien, on se réveille, on se nettoie les dents, la bouche, on fait nos ablutions matinales et on va boire un petit verre d'eau chaude. Et ensuite, on va aux toilettes. Donc là, ça veut dire qu'au réveil, après avoir bu un verre d'eau chaude, on va pouvoir plus facilement aller aux toilettes. Donc même si on n'a pas bu le verre d'eau chaude, normalement, on se lève, on va à la selle tout évacué. Ça, c'est le meilleur moment pour faire le type 3. Donc des fois, on se rend compte qu'à ce moment-là, il n'arrive pas tout de suite. Il va arriver après manger. Des fois, il arrive en deux temps. Je me lève, j'en fais une partie, je mange et j'en fais une autre partie après. Donc des fois, ça peut se présenter comme ça. Ou alors, des fois, ça se présente qu'à la fin de la journée. Donc là, ça veut dire qu'on est peut-être… Si c'est toujours le type 3, ça veut dire que c'est un ralentissement de la panavail. Si vous faites votre type 3 en fin de matinée ou en fin de journée, ça veut dire que vous avez un panavail qui est lent. Par contre, vous avez eu des cojtas qui, eux, ont suffisamment eu d'un bon équilibre dans les 5 éléments. Maintenant, on passe à un cojtas un petit peu plus problématique qui va être le cojtas numéro 4. Donc ça veut dire qu'on est en train de perdre cette forme de banane. On commence à rentrer dans quelque chose d'un petit peu moins soutenu, donc qui n'est pas encore au liquide, qui est toujours ensemble, mais qui va être un côté un peu plus bouzeux. Donc on retrouve le cojtas à peu près ensemble, mais moins formé, plus bouzeux. Donc ça, ce sera plutôt notre type 4. Et on arrive ensuite au type 5, qui là, il y a trop de chaleur, il y a trop d'humidité, donc on ne peut pas mouler l'excrément. Donc on se retrouve avec une diarrhée. Donc là, c'est le type 5. Autant dire que la diarrhée, en général, elle est plutôt dès le réveil. Si on a des cojtas qui étaient type pita, on se réveille, c'est tout de suite diarrhéique. C'est quelque chose qu'on aura du mal à garder. Après, il y a plusieurs causes qui peuvent être la diarrhée. Donc là, on n'est pas en train d'étudier les causes, parce que c'est très long d'étudier les causes. On aura un chapitre pour ça. Mais en tout cas, on essaie de comprendre comment on peut passer des éléments vata, pita, kapha dans la nourriture à des cojtas, vata, pita, kapha, mais qui peuvent passer du type 1 au type 5. Donc on voit bien que le type 1 et le type 2, c'est plutôt vata. Le type 3, c'est un équilibre parfait des 5 éléments. Et le type 4, ça peut être kapha ou pita qui est aggravé dans le type 4. C'est-à-dire qu'on a de la chaleur, mais du collant aussi. Alors que le type 5, on n'a pas beaucoup de collant. On a surtout de l'acidité. Ça vous permet de repérer un petit peu les dosha aussi dans les pourrisha. Et après, de faire le lien avec la nourriture qui a été consommée. Premier lien facile à faire. D'autres liens qui sont beaucoup plus difficiles à faire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu l'aggravation de l'un ou l'autre des dosha. Non pas dans la nourriture, mais dans le feu digestif. Qui ont augmenté un état de vata ou de pita ou de kapha. Et qui finalement vont changer les cojtas. Parce que vous pouvez très bien avoir une personne qui mange des aliments parfaitement équilibrés. Où on a toutes les saveurs en état d'équilibre. On a l'eau, la terre, l'air, l'éther et le feu sans excès. Donc ça, c'est censé faire un pourrisha banane type 3. Or, on se rend compte que la personne va vous dire qu'elle a de la diarrhée ou de la constipation. Donc il s'est passé autre chose. Le problème ne vient pas de la nourriture dans ces cas-là. Le problème va venir du feu digestif lui-même. Et là, au niveau du feu digestif, ça veut dire qu'il y a une aggravation. Peut-être de Samana Vayu. Peut-être de Kledaka Kapha. Peut-être de Pachaka Pita. Ou qu'il y a un environnement qui est trop sec, trop rugueux. Ou trop agité, ou trop humide, ou trop lent, ou trop dense. En tout cas, on a quelque chose qui est présent de manière endogène dans l'être humain. Nature Vata, Pita ou Kapha. Et même si la nourriture était parfaite, ces accumulations de dosha dans le système digestif vont transformer cette nourriture, vont ajouter des problèmes à l'assimilation de cette nourriture et créer des kochtas. On va retrouver des dosha dans les kochtas qu'on n'avait pas vus quand ils rentraient dans la bouche. Donc ça, ça va être l'enquête qui sera à mener en tant que praticien. Relier le kochtas avec ce qu'on mange. Et si ça ne se relie pas, le problème est ailleurs. Donc première chose, c'est déjà de relier avec ce qu'on mange. Ça, c'est le plus facile à trouver. Alors là, on vient de faire un gros morceau qui est la compréhension de la digestion dans le corps humain. Et donc, on va pouvoir maintenant aborder, et je vais revenir après sur ces notions-là, pour noter qu'est-ce que jataragni, qu'est-ce que butagni, qu'est-ce que clomaagni et qu'est-ce que jatroagni. Pour le moment, je ne les aborde pas parce que je voudrais juste revenir sur toutes les fonctions d'agni. Toutes les fonctions d'agni. Alors, vous avez les fonctions pacti. Donc les fonctions pacti, finalement, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Pacti, c'est P, A, K, T, I. Donc la fonction pacti, c'est concrètement le principe de digestion, d'absorption et d'assimilation de la nourriture. C'est ce qu'on vient de voir. On a une fonction qui est la fonction d'Archana. Donc d'Archana, ça s'écrit D-A-R-S-H-A-N-A. D'Archana, ça veut dire vision. Donc d'Archana, c'est les fonctions d'agni qui vont nous permettre de voir, qui vont nous apporter une capacité de vision, de lumière, de travail des yeux. Puisque les yeux sont reliés à l'élément feu pour capter la lumière. On se rendra compte que cette capacité à assimiler la lumière sont une des fonctions d'agni. Pas forcément directement sur l'aspect digestion, mais c'est la digestion de la lumière. Donc la digestion de la lumière est un des pouvoirs d'agni. Toutes les fonctions d'agni de manière générale. Donc le troisième, c'est Matrochna. Donc M-A-T-R-O-S-H-N-A. Donc Matrochna, une des fonctions d'agni, c'est de maintenir la température corporelle. Ensuite, vous aurez Prakruti Varna. Donc Prakruti, ça vous savez l'écrire. Et Varna, c'est V-A-R-N-A. Donc c'est ce qui nous donne de la couleur. Ce qui va colorer notre teint, notre sang, nos cheveux, nos lèvres. C'est ce qui nous apporte de la couleur. Prakruti Varna. Churyam. S-H-U-R-Y-A-M. Donc Churyam, c'est la notion d'agni qui nous apporte confiance et courage. On a ensuite Archa. H-A-R-S-H-A. Donc Archa, c'est les fonctions d'agni qui nous apportent de la joie, du rire et de la satisfaction. Prasada, P-R-A-S-A-D-A. Donc Prasada, c'est les fonctions du feu qui vont apporter de la clarté mentale. On a ensuite Raga, R-A-G-A. Donc Raga, c'est ce qui crée l'affection. C'est ce qui nous rend affectueux. Qui nous procure de l'intérêt pour les choses. Qui nous donne envie de nous intéresser et de nous lier aux choses. On a ensuite Datu Pochanam. Donc Pochanam, P-O-S-H-A-N-A-M. Datu Pochanam. Qui va permettre la nutrition des tissus. Donc c'est ce qui est relié au Datu Agni quelque part. Donc c'est les fonctions d'Agni au travers des tissus. Donc ça s'appelle Datu Pochanam. Nutrition des tissus. On a ensuite Oja-Kara. Alors Oja, c'est O-J-A-H. Kara, K-A-R-A. Donc Oja-Kara, il sera nécessaire pour promouvoir l'immunité. Puisqu'il est relié à Ojas. Donc Ojas qui est concrètement notre pouvoir d'autodéfense du corps. Par rapport aux virus, aux bactéries, aux agressions extérieures. Mais qui va aussi nous apporter de la longévité. Une forme d'immortalité. Ojas dans notre corps, c'est comme un nectar qui nous apporte une sorte d'immortalité. Pour rester beau, jeune, avec des belles cellules, endurante et vivre très longtemps. Voilà ce que c'est Ojas. Les fonctions du feu vont aussi permettre Teja-Kara. Donc Teja c'est T-E-J-A-H. Et Kara, K-A-R-A. Donc Teja-Kara, c'est relié directement à l'activité métabolique cellulaire. C'est-à-dire que c'est relié à Tejas directement. C'est relié à l'énergie subtile du feu qui s'appelle Tejas. T-E-J-A-S. Et cette énergie Tejas, elle a pour but de maintenir l'activité métabolique des cellules. Donc d'être toujours dans ce travail d'agni, de transformation pour vivre. Si l'activité métabolique s'arrête, si les cellules n'ont plus le désir de vivre, et bien le corps meurt. Donc il y a bien dans la matière un désir de rester en vie en favorisant des actions métaboliques. Et bien ça, ça c'est Teja-Kara. C'est le Tejas des cellules. On a ensuite Pranakara. Donc Pranakara, c'est relié à Prana. Donc ça va être la respiration cellulaire. C'est tout ce qui va être lié au principe de respiration des cellules. Et la manière dont on va produire et utiliser le Prana. Pour oxygéner les cellules et leur permettre aussi de nettoyer le Prana damasique, sous forme d'expire, de nettoyage. Donc ça c'est Pranakara. L'autre fonction d'agni, c'est d'être relié directement à Bouddhi. Donc là, c'est ce qui va permettre à l'esprit d'avoir un pouvoir de discrimination, de connaissance, de conscience, avec une vraie capacité de raisonnement et d'intelligence, dans la conscience individuelle. Donc c'est cette flamme de l'esprit pour une véritable conscience individuelle dans le juste. On a ensuite Medhakara, M-E-D-H-A-K-A-R-A. Donc qui sont aussi des fonctions d'agni. Donc Medhakara, c'est ce qui va maintenir le flux de circulation, la communication entre les cellules, pour maintenir l'intelligence du corps. C'est-à-dire que pour que le corps puisse... On a vu que tes jacaras, c'est des fonctions métaboliques, aux jacaras, c'est des fonctions immunitaires. Mais il faut que le corps puisse maintenir un état de communication entre les différents organes, les différentes parties, et ce qui se passe dans un endroit pour pouvoir réagir. Donc ce qui permet ça, c'est Medhakara. Vous avez ensuite Deriam, D-H-A-I-N-Y-A-M. Donc Deriam, c'est ce qui va apporter la patience, la stabilité. Sentiment de sécurité, de stabilité dans l'être humain, dans les cellules, qui procure aussi confiance et patience. Ensuite, nous avons Dirgam, D-I-R-G-H-A-M. Donc Dirgam, c'est ce qui maintient la longévité. C'est ce qui va apporter... C'est ce qui va permettre de vivre longtemps. Ça se repense un petit peu au jacara. C'est ce qui permet de maintenir le flux de vie, de rester en vie. Il y a quelque chose dans le corps qui rassemble plusieurs notions pour que le corps vive longtemps. Donc ça, c'est Dirgam. Et enfin, on a Bala. On parle souvent du Bala quand on fait un bilan. On observe le Bala physique de la personne, mais aussi son Bala psychologique. Alors Bala, c'est la force. C'est la force de la personne. Est-ce qu'elle a suffisamment de force et de vitalité par rapport au programme peut-être de détox que vous souhaitez lui mettre en place ? Est-ce que psychologiquement ou physiquement, il y a assez de force pour pouvoir suivre la détox ? Donc ça, c'est Bala. Donc là, ce sont toutes les notions. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur. Ça, c'est plus de l'information pour se rendre compte que finalement, tous ces points qu'on vient de voir sont les fonctions du feu. Donc ça veut dire que sans feu, globalement, il n'y a pas de vie. Si on fait les choses pour un résumé extrêmement simple. Si toutes ces fonctions-là sont les fonctions du feu, ça veut dire que sans le feu, le corps ne peut plus vivre. Puisque ça travaille aussi bien les fonctions de digestion et d'assimilation pour nourrir le corps, comme les fonctions plus intellectuelles, comme le désir du mental, le désir des cellules, la longévité. Toutes ces notions sont bien reliées aussi bien au corps qu'au physique, à la physiologie ou au spirituel. Donc, on a bien toutes les fonctions du feu qu'on va retrouver à travers ces différents points. Donc là, c'était une petite parenthèse que vous n'avez pas forcément dans le cours, que vous n'avez pas non plus forcément dans les ouvrages d'Athria Smith ou les ouvrages de Stéphane Locola. Normalement, je ne pense pas que ça doit apparaître. Mais notez que sans le pouvoir d'Agni, sans le pouvoir du feu, eh bien, la vie ne peut pas se dérouler. On arrive maintenant sur l'action des doshas, donc la relation des doshas sur Agni. Ça, ça va être assez facile parce qu'on en a déjà bien parlé hier. Alors, qu'est-ce qu'apporte chaque doshas sur Agni ? C'est-à-dire qu'un doshas, avant d'être un problème, il a une mission. Et s'il s'aggrave, il va être défectueux dans sa mission. Donc là, on va observer comment chaque doshas agit sur Agni. Donc, Vata, on se rappelle, il va apporter de la sécheresse, de la légèreté, de la mobilité et des qualités subtiles à Agni. Alors que Pitta va apporter une qualité chaude et pénétrante pour Agni. On est d'accord ? Donc, ce sont bien les gunas de chaque doshas qui vont finalement permettre de mettre en action, en mouvement et fortifier le plus digestif. Du coup, on a aussi les fonctions maintenant de Kapha qui sont complètement opposées au guna de Pitta et au guna de Vata, qui vont aussi être nécessaires dans l'équilibre et le fonctionnement d'Agni. C'est comme si Vata et Pitta étaient des carburants pour solliciter Agni et que Kapha, lui, c'était quelqu'un qui allait temporiser cette action puissante de l'association Vata et Pitta sur le feu. Donc, il va nous falloir du Kapha qui va apporter de la lenteur, qui va apporter de la fraîcheur, d'humidité, de la protection, un petit peu de densité pour ralentir les mouvements, afin qu'on obtienne un feu parfait, une flamme parfaite en termes de digestion. Donc là, on a bien vu comment chaque dosha était utile pour le maintien d'Agni. Puisque Agni, si on reprend, s'il fallait apporter des gunas à Agni, et bien Agni, il est chaud, pénétrant, sec, léger, mobile et subtil. Donc Agni, il est l'association des Vata et Pitta en termes de dosha. Les gunas d'Agni sont les gunas réunis de Vata plus Pitta. Donc si on n'avait pas de Kapha, et bien on serait complètement dans quelque chose qui est extrêmement chaud, extrêmement pénétrant, extrêmement rapide, mobile, léger, et on ne pourrait pas digérer correctement et on abîmerait les tissus. Il y aurait des états de brûlure et d'inflammation terribles. Donc pour pouvoir protéger, et bien on a le rôle de Kapha, qui va temporiser la puissance de Vata et Pitta réunis ensemble. Maintenant que se passe-t-il ? Donc là on est en train de voir quelques petites causes quand même, parce qu'il faut déjà faire les liens. Donc que se passe-t-il si j'ai un Vata qui s'aggrave ? C'est-à-dire qu'il était normal dans ses fonctions et ses gunas, mais là on a un Vata qui s'est aggravé, soit en facteur exogène par rapport à la nourriture, ou la manière de manger, ou le style de lit, soit en facteur endogène, parce que dans le corps et bien je fabrique, j'ai déjà naturellement des cellules qui sont sèches, mobiles et rugueuses. Donc ça veut dire que j'ai forcément dans ces cas-là une aggravation de Vata qui va se faire. Donc je vais, en aggravant Vata, je vais forcément aggraver Samana Vayu. Je vais augmenter Samana Vayu. Donc il va y avoir plus de mouvement, plus de sécheresse. qui risque d'aggraver Pacha Kapita, donc de favoriser plus de côté chauffant, puisqu'il y aura plus d'oxygène, plus de mouvement. Donc ça risque aussi d'augmenter Pacha Kapita, mais dans un état de confusion, dans un état d'irrégularité. Et ça va donc diminuer Kledaka Kapha. Les fonctions de Kapha elles seront diminuées. Puisqu'il y aura beaucoup d'assèchement, beaucoup de mouvement, donc forcément ça va, c'est comme le vent, l'air sur de la matière, ça finit par l'assécher. Donc lorsque Vata s'aggrave, ça diminue Pitta et ça diminue les fonctions de Kapha. Maintenant, si on avait un dosha Pitta qui lui s'aggraver, alors il peut s'aggraver en cause parce que dans la nourriture, on a mangé une nourriture avec davantage d'éléments qui sont chauds et humides. Donc plus de feu, de l'eau, mais aussi de l'air. Donc si j'accumule l'air, l'eau et le feu dans ma nourriture, je vais forcément augmenter Pitta, puisque c'est comme Seguna. Ça c'est un facteur exogène. Si en plus je suis en colère et que je mange en plein soleil, globalement je vais aussi accumuler d'autres sources de chaleur. Et en facteur endogène, et bien imaginons que j'ai naturellement une tracoutie avec un feu assez puissant, des enzymes qui sont sécrétées, qui sont assez puissants, avec un gros appétit. Donc je suis déjà une nature digestible de type Pitta. Et bien, en réunissant les deux, je vais avoir un Pitta qui va être aggravé, qui va faire particulièrement chaud. En faisant particulièrement chaud, je vais diminuer les fonctions de Kapha et je vais, alors sur Vata, je vais globalement consumer plus d'oxygène, plus de Prana. Je vais détruire en fait des fonctions de protection et détruire des fonctions d'oxygénation. Donc il va y avoir un état de destruction, comme si on venait de brûler de la nourriture. Et bien qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de fabriquer des toxines. Maintenant, on prend l'exemple d'un Kapha qui va s'aggraver. Et bien, les fonctions, les Guna Kapha, ils peuvent s'aggraver parce que dans la nourriture, je prends des éléments qui sont plutôt eau et terre, dense, lourd, collant, humide, du fromage blanc, des patates douces, des pommes de terre à la crème, du bœuf, des hamburgers. Il y a des tas de choses qu'on va pouvoir retrouver peut-être de nature très Kapha. De sadvik, rajazik à tamasik. Là aussi, on peut avoir des Guna quand je viens de le faire, de choses qui sont sadvik et qui peuvent passer à des dimensions plutôt tamasik. En tout cas, on est en train d'accumuler des notions Kapha qu'on va retrouver en facteur exogène dans notre corps digestif. mais on avait déjà une Pratruti, un peu lente, déjà humide, déjà collante, déjà un peu paresseuse, avec des fonctions d'enzymes et de digestion plutôt en petite production et très fournie en lenteur. Donc, on va aggraver fortement le Dosha Kapha. Et le Dosha Kapha va diminuer les Guna de Vata et diminuer les Guna de Pitta. Donc là, on vient de voir ce qu'il se passe entre l'accumulation d'un dosha en facteur exogène ou facteur endogène, qui va créer son aggravation. Et en créant une aggravation, on va créer des perturbations sur les fonctions des autres Dosha. Du coup, on va éclaircir tout ça à travers les 4 variations de feux digestifs. Ça va devenir plus facile. Donc, les 4 variations de feux digestifs, vous avez Sama Agni, S-A-M-A Agni. Vous avez ensuite Vishama Agni, V-I-S-H-A-M-A, donc Vishama Agni. Vous avez ensuite Tichna Agni et le dernier Manda Agni. Donc, le dernier qui est Manda Agni. Donc, on a bien 4 variations de feux digestifs. Alors, Sama Agni, en fait, c'est le feu digestif qui fonctionne en état d'équilibre. C'est celui où on va retrouver les fonctions de Vata, Pitta et Kapha, de Samana Vayu, Pachaka Pitta, Kledaka Kapha. Ainsi que, tout à l'heure, vous allez voir Jatar Agni, Bouta Agni, Cloma Agni, qui fonctionnent de manière tout à fait en état d'équilibre. Donc, quand on est en état Sama Agni, globalement, on mange. Et nos organes savent parfaitement assimiler tout ce que l'on vient de manger pour pouvoir leur transmettre au corps. Donc là, on est bien dans un état de bon fonctionnement. Donc ça, c'était Sama Agni. Les 4 feux digestifs, c'est Sama Agni en état d'équilibre. Le deuxième, Vishama Agni. Le troisième, Tichna Agni. Et le quatrième, Manda Agni. Donc là, Sama Agni, on est dans l'état du feu digestif en équilibre qui va nous permettre de transformer la nourriture en nutriments et de pouvoir assimiler ces nutriments dans le sang afin que chaque atout, chaque tissu puisse se former et être en bonne santé avec une qualité de tissu pour fabriquer des tissus sains. Donc le corps sera fort, on aura vitalité, on sera enthousiaste, on sera beau, heureux et endurant. Ce sera merveilleux. Donc ça, c'est vraiment les fonctions qu'on peut obtenir quand on est en état Sama Agni. Maintenant, on voit l'état de Vishama. Alors, Vishama Agni, ça sous-entend que là, on a le dosha Vata qui s'est aggravé. On va avoir un métabolisme irrégulier. Donc Vata s'est aggravé, Samana Vayu est particulièrement en état de déséquilibre. Samana Vayu, il ne gère pas ses rythmes, ses mouvements. Soit ça va trop vite dans la circulation des enzymes, dans la circulation de la nourriture dans le système de digestion, dans des états de stress qui vont accélérer ou parfois bloquer. Du coup, les enzymes, les sucs gastriques peuvent être fabriqués, utilisés de manière un peu anarchique et confuse. Donc, on se retrouve avec des problèmes d'assimilation. D'une part, tout ce qu'on a mangé comme bonne nourriture bio, avec les cinq éléments répartis dans le bon ordre et avec les bonnes associations, on a fait tout ce qu'il fallait. Mais pourtant, on est Vishama Agni, c'est-à-dire qu'on a de l'irrégularité du métabolisme. Donc, on ne pourra pas assimiler. Et au final, on n'aura pas tous les nutriments qui seront dans le sang. Et on aura un corps qui risque d'être mal nourri, affaibli, parce qu'il n'aura pas profité de toute cette nourriture. Donc ça, c'est Vishama Agni. Ensuite, on a Tikshna Agni. Donc là, Tikshna Agni, ça sous-entend qu'on a aggravé le Dosha Pitta et qu'on se retrouve dans un état d'hypermétabolisme. C'est-à-dire que toutes les fonctions de chaleur, d'enzymes, d'acidité, de Pachaka Pitta sont excessives. Donc, on ne va pas assimiler correctement parce qu'on va brûler les minéraux, on va brûler les nutriments, on va brûler les vitamines. Donc, on va se retrouver aussi mal nourris dans ce cas-là. Donc, on va avoir un excès de feu digestif qui réduit la part de nutriments. Enfin, on va avoir Manda Agni. Donc, Manda Agni, lui, ça veut dire qu'on a aggravé le Dosha Kapha. Donc, on se retrouve avec une digestion qui va plutôt être lente, lourde, avec un manque d'appétit. On aura beaucoup de clé d'Aka Kapha, d'humidité, de densité dans le système digestif. Donc, on aura très, très peu d'appétit. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que dès qu'on est en train d'aggraver un Dosha, que ce soit Vicham Agni, Tichna Agni ou Manda Agni, dans tous les cas, on est en train donc non seulement d'accumuler et d'aggraver un Dosha qui sera ensuite responsable d'un état de maladie dans le corps ou dans les tissus, mais aussi un état de toxicité. Lorsque Vata, Pitta, Kapha s'aggravent, lorsque l'un s'aggrave, les deux ou les trois s'aggravent de manière complètement irrégulière, eh bien, on va se retrouver à fabriquer des toxines. Lorsque je suis en Vicham Agni avec Vata aggravé, eh bien, ma nourriture finalement, elle n'est pas parfaitement assimilée et donc elle va rester quand même dans le corps parce qu'elle n'a pas pu être assimilée. Et elle va créer, en fait, elle va développer à un moment donné des bactéries qui vont créer une forme de fermentation et qui vont créer des toxines. Le Tichna Agni, lui, c'est un petit peu la même chose en augmentant les états d'acidité. Donc là, il brûle les nutriments d'une part, mais d'autre part, ces nutriments qui sont brûlés, eh bien, c'est comme des aliments noircis dans votre casserole. C'est toxique, ce qui a été brûlé. Donc, ça crée des substances de nourriture non assimilables, mais devenues toxiques. Donc là, on a augmenté des notions toxiques, mais on a aussi augmenté la fermentation puisqu'on a envoyé beaucoup d'acidité et tout ce qui est acide sont des bactéries aussi qui vont créer un développement de fermentation et donc de toxines. Et enfin, on a Manda Agni. Manda Agni, lui, la nourriture, elle n'est pas bien digérée non plus puisqu'elle est stockée dans le corps. En étant stockée, ça crée beaucoup plus de liquide, de lenteur. Cette nourriture, elle reste dans le corps et à force de rester dans le corps, elle va être humide, un petit peu chauffée, mais c'est tout ce qu'il faut aussi pour développer de l'acidité et des fermentations et des toxines. Donc, dans tous les cas, on peut se retrouver avec un terrain d'acidité. Quand on parle de l'équilibre acido-basique du corps, l'équilibre acido-basique du corps va dépendre de l'équilibre des doshas. S'il y a un des doshas qui s'aggrave, potentiellement, on va engraver l'état de toxicité qui va engraver l'état d'acidité du sang. Surtout pour Pitta et Kapha. S'il y en a vraiment bien deux, parce qu'ils ont les fonctions acides pour eux, dans leur nature. Un Kapha, il est de l'eau froide, mais à force d'être froid, il finit par fermenter, donc il fabrique de l'acidité. Pitta, lui, est naturellement acide. Donc, Pitta et Kapha, eux, vont fabriquer des états, quand ils sont aggravés, des états de fermentation, d'acidité et rompre l'équilibre acido-basique du corps. Et Vata, lui, ça va être plutôt un état de putréfaction qui va se mettre en place par des aliments qui vont stocker dans le corps, qui ne vont pas réussir à être éliminés, qui vont développer beaucoup de bactéries de putréfaction, justement, qu'on va retrouver au niveau du pourri chat, dans les kochitas du colon, parce qu'on n'arrive pas à les éliminer. Donc, ça reste. En restant, les bactéries se développent et ça va faire des selles qui seront extrêmement nauséabondes. Dès qu'on a aggravé un doucha, l'odeur des selles, aggravés, l'un ou l'autre des doucha. Voilà un petit peu, déjà, ce qu'il faut bien retenir. On a vu beaucoup de choses. Je vous l'avais dit, c'est une session qui est très, très, très costaud. Maintenant, on va revenir sur les différents types de feux digestifs. Donc, pas les différentes fonctions, mais les différents types de feux digestifs. Là, vous allez retrouver, en termes de nom de feux digestif, jataragni. Donc, jataragni, je vous l'écris, j-a-t-h-a-a-g-n-i, jataragni, voilà. Vous allez avoir ensuite ploma-agni, k-l-o-m-a-g-n-i. Et vous aurez ensuite Bouta-agni, puis Jatrou-agni, et bien entendu Datou-agni. Alors, dans le cours, il y a aussi un agni, parce que dans les exercices que je vous ai donné cet après-midi, je vous ai mis aussi un agni qui va peut-être vous perturber, qui est le Pilou-agni. En fait, vous verrez Datou-agni et Pilou-agni, on pourra, je les dis à peu près rassembler ensemble pour faciliter. On verra que Pilou-agni, c'est le feu digestif des cellules, alors que Datou-agni, c'est le feu digestif des tissus. Ce sera juste la petite nuance. Donc, au total, on a normalement 40 feux digestifs. Pour rester sur quelque chose qui est facile à utiliser, compréhensible et extrêmement important à regarder dans notre cours, c'est surtout de regarder Jatar-agni, Cloma-agni, Bouta-agni. Donc là, avec ces trois-là, vous allez vous retrouver dans le système de digestion. Alors, Jatar-agni, quand on reprend notre schéma de tout à l'heure, Jatar-agni, il va associer l'estomac et l'intestin grêle. Donc, c'est tout le travail de digestion qui se fait au niveau de l'estomac et l'intestin grêle. Donc, en gros, c'est le gros travail de transformation de la nourriture en nutriments, qui va de prélever la part nutritive et la transformer en élément biochimique assimilable par le corps. C'est Jatar-agni qui en a le rôle. Donc, Jatar-agni, il permet de transformer la nourriture en nutriments et en même temps, il va permettre la fabrication des déchets qui, eux, seront à éliminer ensuite. Voilà, donc là, c'est pour Jatar-agni. Ensuite, vous avez Cloma-agni et Bout-agni qui vont travailler ensemble. On l'a vu dans la description tout à l'heure. Il y a dans l'intestin grêle, on a les enzymes, les subdigestifs du pancréas qui sont envoyés dans l'intestin grêle et ceux du foie qui sont les cinq enzymes du foie qui sont envoyés dans l'intestin grêle. Donc, ça, ces parties-là, ça veut dire Cloma, ça veut dire pancréas. Donc, le Cloma-agni, c'est les fonctions digestives du pancréas. Alors, à noter que le pancréas, il a un rôle primordial qui est l'assimilation des sucres. Tout ce qui va être sucrant, d'où, va être permis d'être assimilé par le pancréas. Donc, on a les hydrates de carbone qu'on va retrouver dans les céréales, dans les légumineuses. Tout ce qui est féculent, par exemple, ce sont des sucres, des glucides complexes qui nécessitent un bon fonctionnement du pancréas pour être assimilés. Mais on a aussi tous les sucres plus légers comme le fructuose qu'on va trouver aussi dans le sucre des fruits. Donc, tous les sucres simples ou les sucres complexes seront assimilés par le corps si Cloma-agni sait faire son job. Ça veut dire qu'il y aura une part d'insuline qui sera sécrétée en tant qu'hormone pour permettre aussi au sucre digestif du pancréas de pouvoir permettre cette assimilation des sucres. Si j'ai un Cloma-agni qui est plutôt de nature kapha, c'est-à-dire un petit peu lent, globalement, je n'arriverai pas à assimiler ces sucres. Donc, je vais quand même envoyer des enzymes, mais je ne vais peut-être pas réussir à assimiler ces sucres. Donc, ces sucres, quand on essaye de les assimiler, ils se transforment sous forme d'eau. Et si les sucres ne sont pas assimilables pour passer dans le sang, ils vont être stockés dans le corps. Ils vont être obstruents dans le corps parce qu'ils n'auront pas pu passer en manière assimilable. Donc, ça veut dire que le sucre non assimilé se traduit sous forme d'eau dans le corps et se traduira sous forme de graisse également par la suite et peut être un état obstruant dans la circulation du corps. En tout cas, une chose est grave, quand le Cloma-agni ne fonctionne pas bien, si on ne peut pas assimiler les sucres parce que le pancréas n'a pas fait son job, alors on va se retrouver pauvre en sucre, en hypoglycémie. Et si on est en hypoglycémie, eh bien, on n'a plus de carburant pour les muscles cerveaux. C'est bien un souci majeur qui situe sur le Cloma-agni, puisque le diabète, c'est un souci pour assimiler les sucres. Donc là, c'est vraiment ce qu'on doit retenir. Notre nourriture, elle est particulièrement faite de saveurs douces. Vous verrez qu'on mange des yaourts, qu'on mange des fromages, qu'on mange du pain, du riz, des céréales, tout ça, il y a une dominante de saveurs douces. Alors, pour la suite, on est maintenant sur le bout agni. Donc, le bout agni, eh bien, lui, c'est les cinq enzymes du foie qu'on a cité tout à l'heure, qui sont tous reliés à l'assimilation de l'éther, de l'air, du feu, de l'eau ou de la terre, qui vont être envoyés dans l'intestin gréne. Donc, comment Cloma-agni et bout agni vont travailler ensemble ? C'est que chacun en voit ensuite de quoi pouvoir assimiler dans l'intestin gréne tout ce qui est assimilable. Donc, le Cloma-agni et le bout agni vont permettre l'assimilation des sucres, des lipides, des protéines, des vitamines. Tout va pouvoir être permis grâce au fonctionnement du foie et du pancréas. Donc, le bout agni, il est relié au feu digestif du foie, alors que Cloma-agni est relié au feu digestif du pancréas. Le pancréas a plutôt tendance à assimiler les sucres, alors que le bout agni, lui, va assimiler toutes les parties protéinées et huileuses et lipides de la nourriture, mais aussi rendre assimilable ce que le Cloma-agni a fabriqué pour pouvoir assimiler les parties de sucre. Donc, après, tout le travail d'assimilation finale, d'absorption finale, se fait par le foie, se fait par le bout agni. Donc, une fois que la nourriture est passée dans l'étape du jattar agni, que Cloma-agni a joué son rôle, que Bout-agni a joué son rôle, on se retrouve avec notre fameux chine, qui va ensuite pouvoir passer dans la circulation sanguine pour aller nourrir les cellules, qu'on appellera pilou agni, et les datous, qu'on appellera datou agni, les tissus, pardon, qu'on appellera datou agni. Donc, une fois que cette digestion est bien faite dans le système de digestion, ça rebascule dans la circulation pour aller nourrir tous les tissus, et donc, on va pouvoir fabriquer les sept tissus, Rasa, Rata, Mamsa, Meda, Ashti, Madja, Chukra, qui sont les sept tissus corporels principaux, ainsi que leurs sous-tissus, vous verrez, on aura les Upadatu et les Maladatu, donc tout ça, on le garde pour demain, et en même temps, les cellules. Donc là, on vient de voir ce qui se passe à l'intérieur même de la digestion propre. Donc, les différents feux digestifs sont là. Ok ? Maintenant, il y en a un qu'on n'a pas encore nommé, mais j'y vais tout doucement, je ne l'ai pas oublié Marina. Il faut chaque chose en son temps. Donc, ensuite, on en a un qui va permettre de faire le lien entre jatar agni, cloma agni, bout agni, et pilou agni, datou agni. D'accord ? Celui qui fait le lien, c'est celui que tu viens d'indiquer Marina, c'est jatro. Donc, jatro agni, il est directement relié à la glame de la thyroïde. Le fonctionnement métabolique et hormonaux de la glande thyroïdienne. Bon, alors, vous verrez, il y a deux écoles si vous lisez le texte de Vasant Lad. Mais on va simplifier en réunissant ces deux écoles et en disant que la glande, donc ces glandes thyroïdiennes en fait, sont reliées aussi d'une part aux fonctions de Madjadatu, donc en fonction du système nerveux, du pranavayu pour le travail hormonal et la circulation dans le corps, mais aussi à travers les chakras. Donc ça, c'est le système des fonctionnements des glandes endocrines. Et là, on est au niveau de la thyroïde qui est située au niveau du chakra de la gorge et qui va permettre en fait la régulation globale de tout le métabolisme digestif. Sans bon fonctionnement de la thyroïde, on aura des problématiques de digestion. Donc lorsque la thyroïde est en état d'hypothyroïdie, généralement, c'est qu'on a aggravé un état de kapha. Donc on va se retrouver avec un métabolisme ralenti, quand on est en hypothyroïdie, on aura une perte d'appétit, on sera un petit peu léthargique, un peu déprimé, fatigué dans la lourdeur, avec une prise de poids. Puisque notre métabolisme va s'être ralenti et on se retrouver dans un état un petit peu plus mandagni, quand on est en hypothyroïdie, on se retrouve avec les symptômes de feux digestifs de type mandagni. Alors les causes de l'hypothyroïdie ou de l'hyperthyroïdie, on pourra en parler un tout petit peu après, mais pas tout de suite. Déjà, c'est juste de se rendre compte que la glande thyroïdienne va permettre de faire le lien sur les fonctions de digestion entre l'appétit et le travail de digestion de l'estomac, enfin de l'estomac, de l'abdomen, avec le lien de digestion des tissus. Donc c'est pour ça que quand on est en hypothyroïdie, on aura une baisse des datouagni, jateragni, boutagni, clomaagni, on va se retrouver avec une augmentation de prise de poids. Et sur le plan du mental, on va atteindre des états de lourdeur, parce que vous verrez que le clomaagni, il y a aussi, c'est relié au pancréas, on l'a vu tout à l'heure, mais clomaagni, c'est aussi relié au liquide encéphalo-rochidien, qui nous font penser à Tarpacacapha. Et donc ce principe de Tarpacacapha, qui est aussi une définition de cloma, et bien lorsque je suis en hypothyroïdie, j'ai mon liquide encéphalo-rochidien qui augmente, donc mon pranavail qui diminue, donc mes fonctions métaboliques qui diminuent, et je me retrouve en mandaagni. C'est un peu compliqué, le fonctionnement des hormones, et je vais me retrouver en mandaagni. Donc là, ça veut dire que cloma, on n'oublie pas que cloma, c'est à la fois pancréas, mais ça veut aussi dire liquide, en céphalo-rochidien, liquide de la tête. Donc lorsque je suis en état d'hypothyroïdie, ça peut être tout à fait dû à une augmentation de Tarpacacapha, qui s'aggrave dans mon cerveau, qui donc réduit les fonctions de madjadatu, le système nerveux, en réduisant donc les fonctions de pranavailu. Si les fonctions de pranavailu sont diminuées, le cerveau enverra moins ses fonctions d'action de la tête vers le corps pour fabriquer les enzymes de digestion. Donc ça, c'est la glande thyroïdienne qui a ce rôle-là. Donc la glande thyroïdienne va avoir comme rôle d'envoyer la commande du cerveau vers les fonctions de digestion, qui eux pourront ensuite permettre aussi les fonctions de digestion des datus. Donc si mon cerveau, il est ralenti de Kloma, donc ralenti de Tarpacacapha, alors ma glande thyroïdienne sera en état hypothyroïdie, donc fonctionnera lentement, ce qui créera en répercussion une forme d'augmentation de Kappa, que je vais retrouver dans Jataragni, dans Boutagni, dans Klomaagni. Et donc cette augmentation de Kappa va me mettre dans un état de lourdeur psychologique, certes, mais aussi de lenteur métabolique, et de lourdeur dans le corps, de fatigue par lourdeur, avec des tissus qui vont aussi avoir des datus agnis ralentis. Donc ça va se manifester par du stockage et de la prise de poids. Donc ça, c'est la difficulté de l'hypothyroïdie, puisque Jataragni est relié directement au métabolisme. Maintenant, si on est à l'inverse de ce qu'on nomme l'hyperthyroïdie, donc les glandes hormonales sont reliées sur des chakras, on l'a vu, et font le lien entre le cerveau pranavayou et le reste du corps, grâce à Madjadatu, donc le système nerveux. Donc cette glande thyroïdienne, quand elle est en hyperthyroïdie, ça veut dire qu'elle va être en hyperactivité, donc les fonctions métaboliques vont être hyperactivées. Donc les causes de ça, ça peut être une aggravation de Vata ou de Pitta dans le cerveau, avec une augmentation du pranavayou dans le cerveau, qui va créer une forme de confusion sur le fonctionnement des hormones, mais en leur donnant de la stimulation, de l'activité. Donc on va se retrouver en conséquence avec une thyroïde qui va être hyperactivée, en étant hyperactivée, elle va hyperactiver les enzymes, les suites de digestion qui situent dans l'estomac, avec les T3 et les T4 qui font partie des fonctions de la thyroïde pour pouvoir solliciter les fonctions de digestion. Donc à partir de là, notre système digestif, il se retrouve avec une aggravation de Vata, une aggravation de Pitta, soit une aggravation de Samana Vayu, une aggravation de Pachaka Pitta. Donc on va être dans des états soit de Bisham Agni, soit de Tichna Agni, et ça va créer en conséquence une perturbation sur les Datou, en créant des Datou mal nourris et avec des états de toxicité. Donc on sera encore une fois fatigué, mais en même temps très agité, avec une agitation mentale, nerveuse, un épuisement mental par agitation, et un corps dans lequel on ne ressent pas la tranquillité, et un corps en plus qui se fatigue. Donc les problèmes de thyroïde, qu'ils soient hyper ou hypo, dans les deux cas, c'est fatiguant quand même. Et maintenant il y a ceux qui basculent de l'hyperthyroïdie à l'hypothyroïdie, donc qui sont irréguliers, donc là vous pouvez être sûr qu'on a une problématique de Vata, qui est là, qui n'arrive pas à donner la régulation entre les trois doshas, aussi bien dans le Prana Vayu, et en conséquence qui vont perçover la digestion. Voilà donc un sujet expliqué, les troubles de la thyroïde expliqués de façon vision ayurvédique, avec l'action sur le métabolisme. Donc là ça veut dire qu'on est dans une problématique de Jatrou Agdi, qui est souvent causée en cause, créée par une problématique de Prana Vayu, dans Madjadatu, le système nerveux. Voilà, donc là j'ai fait le tour sur tout ce qui était à dire aujourd'hui. Donc en effet c'est un gros, gros sujet. Je ne vais pas vous rajouter les malas, ni amas. Pour le moment je pense que ça ferait peut-être un petit peu trop, on va les garder pour demain. Donc demain on travaillera les tissus, et on pourra aborder peut-être les malas. On verra si, après on se revoit encore, il y aura encore sept jours. On continuera sur nos bases, et on commencera les étapes d'évolution de la maladie, de manifestation, et l'étape du diagnostic, avec les causes de maladie. Voilà, donc pour ce qui est de ce matin, je vous propose là sur les dix minutes qui nous restent, peut-être de me poser des questions, parce que je comprendrai tout à fait qui en est, avec tout ce qu'on a vu. Après on va pouvoir lire les questions que je vous ai envoyées hier soir. Alors, est-ce que c'est... Comment vous vous sentez là par rapport au cours de ce matin ? Est-ce que c'est confus ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y a des... Tête pleine ? Oui, bien sûr. La tête pleine, Alexandra, ça c'est certain. Donc Stéphanie, est-ce que c'est clair ? Oui. Ou est-ce que tu as la tête pleine ? Oui. Ou peut-être les deux. Donc envoyée hier, oui, Mouna. Donc assez confus pour l'instant, besoin de reprendre les notions. Donc d'où l'intérêt. C'est parfois mieux. En fait, sincèrement, je vais vous dire, je préfère faire la formation par Skype avec les micros éteints parce que ça me permet de dérouler le cours du début à la fin sans forcément être interrompu par une question et ce qui vous permet d'avoir, vous, des questions mais normalement d'entendre l'information. Donc pour moi, ça me permet d'être beaucoup plus, je dirais, concentrée sur ce que je dois transmettre avec tout le fil conducteur qui est là. Je sais que c'est dans son info mais l'avantage aussi, c'est que c'est enregistré. Et cet enregistrement vous permettra de réécouter jusqu'à ce que vous puissiez vous dire ça y est, j'ai compris. Ou de noter. Donc ça, c'est parfois plus facile en fait quand on est en Skype que quand on est en présentiel ou en présentiel. Finalement, on discute beaucoup plus, on échange beaucoup plus. Et moi, des fois, je perds le chemin et ça vous crée aussi une confusion. Donc là, je sais que pour moi, c'est mieux et pour vous aussi, normalement, on a de meilleurs résultats. Mais bon, ça n'empêcherait pas qu'on se verra en présentiel. Alors, je ne l'ai pas envoyé par mail en fait. Je l'ai envoyé sur le Drive. Donc si vous voulez, vous allez sur le Drive et vous allez le retrouver. Là, je vais l'ouvrir. Donc à ce moment-là, si quelqu'un a le Drive, de partager l'écran. Ça permettra que tout le monde puisse le voir. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous l'avez retrouvé, là, le document sur le Drive? Oui. Alors, Mouna, si tu l'as et si tu sais partager l'écran. Comme ça, tout le monde pourra le voir. Je n'ai pas vu les corrections des exercices précédents. En fait, je ne vous les envoie pas encore. J'attends la fin de la semaine pour vous les envoyer. Donc, je vous laisse encore avec, parce que c'est un seul document en fait. Au fur et à mesure, j'envoie les corrections. Donc, vous aurez tout à la fin de demain. Demain, vous avez tout. Ok, alors, est-ce que vous avez pu accéder au Drive pour ouvrir le révision? Ok. Alors, dans ces cas-là, je vais le lire. Si vous ne partagez pas l'écran, je vais le lire. Donc, je vous ai fait un petit mémo sur ce document-là. Plutôt que vous alliez chercher le mémo directement. Donc, il y a un mémo sur Agni qui est fait sur le Drive. Vous pouvez le relire, ce mémo sur Agni. Et hier, je vous en ai complété un avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc, on a les notes pour vous permettre de faciliter vos révisions. Donc, on a définition d'Agni, le rôle d'Agni, les fonctions normales d'Agni. Vous retrouverez aussi les doshas et Agni, les quatre variétés de feux digestifs, les principaux types d'Agni. Et également, vous aurez... Alors, normalement, je ne mets pas de Word, en fait, sur le Drive, je ne mets que du PDF pour faciliter, je dirais, le fait de ne pas utiliser les documents et qu'on reste bien dans... Voilà, je laisse... Non, c'était une erreur quand c'était en Word. Je ne l'ai pas sans PDF. Donc, ça veut dire qu'il faut réécrire votre question sur un papier à la main ou l'imprimer pour pouvoir apporter vos réponses. Donc, là, et les principaux types d'Agni. Donc, ensuite, on arrive avec un petit résumé et les questions sur Agni. Donc, les questions sur Agni, c'est qu'elles sont les quatre variations d'Agni. Expliquer comment le déséquilibre de chaque sous-dosha lié à la digestion peut créer un état de manda-Agni. Donc, là, il faut se rappeler manda-Agni, comment ça se manifeste et quels sont les sous-dosha qui peuvent créer... Comment les sous-dosha peuvent-ils... Comment Samana Vayu, Pachaka Pitta et Kledaka Kapha peuvent créer un état manda-Agni. Donc, là, on est dans des idées Samana plus ou moins, Pachaka plus ou moins qui va créer manda-Agni. Donc, ça, c'est la question qui est attendue. Citer les causes en un terme de nourriture et de psychologie pouvant créer un état de Vicham-Agni. Donc, là, chercher les causes en termes de nourriture, donc des causes exogènes qui vont favoriser Vicham-Agni. Quelle est la situation de Samana Vayu dans Vicham-Agni ? Citer une cause de perturbation. Donc, comment est Samana Vayu dans Vicham-Agni ? Et quelle peut-être la cause de ça ? Ensuite, 5. Quels sont les facteurs à réunir pour obtenir Samana-Agni ? Donc, là, Samana-Agni, on a vu, c'est la super digestion. Donc, quels sont tous les facteurs à réunir ? Donc, la liste peut être assez longue. Mais à vous d'y penser, d'y réfléchir pour avoir un feu digestif optimal. Question 6. Quelle est l'Agni qui est reliée au foie ? Le 7, l'Agni qui est reliée au pancréas. Le 8, quelles sont les fonctions du Cloma-Agni ? Le 9, quelles Agni sont perturbées par l'excès de glucides simples et complexes ? Donc, là, vous voyez, on a dit quelles Agni, si on n'a pas mis au singulier, quelles Agni sont perturbées ? Donc, on en attend au moins 2, pour sur 2. Quel soudocha de Pitard risque d'être en état d'aggravation si l'apport en lipides LDL et HDL est trop important ? Donc, là, quel soudocha, disait bien la question, quel soudocha de Pitard risque d'être aggravé si on apporte trop de lipides ? Question 11. Quels organes permettent l'assimilation des lipides, des protéines et des hydrates de carbone ? Donc, là, on n'est plus sur les types d'acni, mais sur les organes, pour être sûr que vous avez bien associé. C'est un peu la même question qu'on a pu avoir tout à l'heure, mais mis sous forme d'organes et n'ont pas de feu digestif. La 12. Quels sont les organes reliés aux fonctions de Jataragny ? La 13. Quels malas sont constitués grâce à Jataragny ? Voilà. Donc, tout à l'heure, on en a parlé d'un, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Donc, à vous de penser aux autres malas. Donc, en fait, ce sont tous les malas du corps, pour vous mettre sur la piste, qui seront créés par Jataragny. Question 14. Quel est l'état d'agny en situation d'hypothyroïdie ? Question 15. Quel agny est responsable du maintien métabolique entre les fonctions du foie et la nutrition des datos et des cellules ? La 16. Quelles sont les manifestations de Kledaka Kapha aggravées dans Jataragny ? Comment je suis si j'aggrave Kledaka Kapha dans Jataragny ? Ensuite, quelles sont les manifestations de Pachaka Kapha aggravées dans Boutagny ? 18. Quelles sont les manifestations de Vata aggravées dans Jataragny ? Comment ça se manifeste ? Question 19. Comment s'appelle l'agny permettant la transformation d'Ajtaïdatu en Jtaïdatu ? Voilà, voilà, pour les petites questions. Donc, je suis tout à fait consciente que l'exercice est costaud, mais il va vous permettre, voilà, si vous arrivez à le faire, donc vous avez le petit mémo de tout ce qu'on a vu qui est repris avant, comme ça, ça vous permet d'avoir des notes écrites et des questions qui vont mettre en relation votre logique, votre interprétation pour réussir à faire l'exercice. Donc, si vous y arrivez, là, c'est vraiment top. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Si vous n'y arrivez pas, eh bien, ça veut dire qu'il faut réécouter l'enregistrement, il faut se reposer les questions, il faudra comprendre les corrections et retravailler encore un petit peu dessus aujourd'hui. Voilà, voilà, des questions ? Merci.